salut allez on se retrouve pour une vidéo une nouvelle vidéo sur les drones alors j'espère que la caméra a fonctionné parce que j'ai un petit peu de mal avec le dji que j'utilise alors on se retrouve de beaux matins sur un temps un petit peu particulier dans les champs voyez up pour tester drone et là vous voyez le si j'ai tout pris l'hôtel evo nano plus alors ce qu'on va faire parce que je vous ai pas fait de vidéo depuis un bon moment dessus parce qu'il n'y a pas eu grand chose comme nouveauté la nouveauté là ce qui vient de sortir c'est effectivement l'actif track le dynamic track comme ça a été vendu par hôtel il ya de ça déjà maintenant cinq mois comme comme dj ils ont fait l'erreur de sortir un produit non terminé avec un software non terminé donc du coup voilà on se retrouve avec ça donc heureux très heureux c'était l'une des particularités de l'hôtel que je voulais tester donc on va tester ça à pied et puis avec le vélo ça me permet de faire un petit peu de vélo juste pour le fun voilà donc je mets tout ça en place et puis on teste en marchant tout simplement on va voir ce que ça donne allez c'est parti donc je suis normalement ici voilà et on va descendre après le quick shot track alors je sais pas pourquoi j'ai dû faire un clear au niveau du cache de l'application parce que le track n'apparaissait pas donc bon un petit peu bizarre vous voyez que le petit plus apparaît sur moi donc on va juste cliquer dessus il faut juste lui dire follow donc je vais enregistrer en même temps yes voilà follow alors sur le follow est ce que je peux avoir des actions dessus gauche droite alors gauche droite ça permet de l'avancé ou de reculer assez bizarre les commandes sont inversées je peux monter également alors on va le laisser comme ça on va marcher un peu désolé rien du vent aujourd'hui je sais pas pourquoi ça tombe mal il ya un fait super beau ce qui me suit bien pas trop mal c'est même pas mal je vais aller dans l'autre sens ce qui va galérer je pense que oui ouais il me trouve plus je suis un peu vite voilà on le redresse on remet ça on remet follow et c'est parti qu'à cette vitesse là il ya les détecteurs d'observe qui fonctionnent ce que je suis en standard je suis encore ça a l'air d'être pas trop mal effectivement alors l'avantagent d'un capteur aussi gros une grosse définition forcément ça permet d'avoir un suivi qui est bien meilleur que ce qu'on pouvait avoir sur le mini 2 par an pas que litchi m'a perdu je suis un peu trop loin je suis un peu plus non donc là en reculant ce que ça marche normalement ça marche pareil on va pas aller trop vite on va pas trop lui demander voilà ce que je vais faire je vais essayer de mettre un petit obstacle entre deux on va passer par là donc est ce que je peux le décaler sur le côté non je peux monter descendre mais c'est tout ce que je peux lui faire du coup si je le mets en rapide il me prévient pas que les détecteurs d'obstacles ne fonctionnent plus ça c'est un petit peu bizarre donc on va y aller doucement je vais remettre les détecteurs d'obstacles en standard on va bien tourner tout doucement on va essayer de du coup est ce qu'il me tourne il tourne oui oui il tourne sur son axe il me prend de côté ok il ya un petit panneau on va voir ce qu'il va faire avec le panneau alors s'il ya du détecteur d'obstacles c'est pas de l'évitement forcément il va pas forcément choisir un endroit pour passer plus facilement le poteau je vais passer devant il m'a retrouvé il me dit espace insuffisant pour passer tracking exit pourtant il m'a trouvé ce qui va continuer alors que vous voyez là c'est une décharge sauvage c'est normal tout va bien merci les gens c'est magnifique et il m'a retrouvé quand même donc il prévient qu'il ya une zone qui est un petit peu plus compliqué mais il me suit alors je vais le mettre en rapide parce qu'on accélère un petit peu me suis hop ouais demi tour c'est aussi ça l'avantagent des détecteurs d'obstacles ça permet un peu aussi de voilà on peut changer de mode tournit tourne franchement ça marche bien quand c'est de la merde faut le dire j'ai gueulé parce que ça a mis cinq mois à sortir mais 5 là ça marche pas mal alors ce qu'on va faire et ben on va essayer en vélo casse pas que ça va être un peu plus particulier puisque j'aimerais bien qu'ils se mettent sur ma droite parce que de l'autre côté de la route il ya des poteaux mais on va voir ce que ça donne donc je me mets en place on va se mettre avec eux le petit qui est là voilà donc j'aurais bien tourné ouais là je peux pas le tourner en fait on dirait qu'il veut tourner peut-être que je lui fasse comme celle hop voilà quand celle et je peux le replacer d'accord bon on va essayer comme ça alors je vais tout préparer on va atterrir pour pouvoir se préparer et puis je vous reprends à tout de suite allez on est donc parti en vélo hop on va faire ça j'ai enregistré je lui fais follow alors plus compliqué ça va être de rouler avec la télécommande ça c'est une c'est un exercice de style que je n'ai pas encore fait alors le poteau qu'est ce qu'il va faire j'ai passé l'espace la vie ça veut devenir du poteau qui le dérange je cherche un peu aussi il est vraiment bas on va faire comme celle on va le monter un peu voilà et follow allez c'est parti on va pas aller trop vite ça suit ça suit même bien franchement pour l'instant pas de souci je vais forcément vous voyez la télécommande mais en tête essayer d'accélérer un petit peu après en changeant le mode à une main ça va être compliqué ce temps il n'a pas décroché il descend je sais pas pourquoi il descend en altitude peut-être que la vitesse n'est pas en plus du vent c'est avec le vent et l'hôtel nano plus c'est pas sa force allez changement de mode en roulant standard ah oui j'étais en smooth en smooth j'étais voilà il me prend de côté oui c'est ce poteau là que je vous parle à ma gauche mais pas qu'il y aille que je suis en totale zone libre donc il n'y a aucun problème donc on va le mettre un petit peu plus rapide voilà rapide il est assez loin de moi peut-être que je devrais le monter un peu pour éviter en fait qu'il ait souci avec la hauteur donc on va faire comme celle on va l'approcher le monter un peu voilà de toute façon j'ai la possibilité de monter hop et follow on est parti donc je suis normalement sans détecteur d'obstacles encore une fois malgré le fait qu'il ne l'ait pas dit donc il a une vitesse normalement bien plus importante bien plus en tout cas suffisante pour moi faire du vélo à l'allure là où je le fais voilà une voiture magnifique on va se poser non ? qu'est-ce que ça fait ? elle s'arrête il est sur le côté il n'y a pas de problème je vais peut-être le monter un peu voilà ça suit et ça m'a perdu le fait de le monter forcément allez je ne peux pas vous dire la vitesse où je roule je pense que vous voyez sur ce que vous voyez là au niveau du tracking il m'a un peu perdu il monte il descend c'est un petit peu le vélo il a du mal oui il m'a perdu ce que je vais faire de toute façon demi-tour hop hop me casser la gueule hop allez demi-tour il est très bon en plus il est très bon je reviens il est très très bon alors bon on va être tolérant c'est à dire que effectivement c'est la première version je suis même étonné d'avoir parce que en fait hôtel n'a pas communiqué dessus j'ai juste vu passer sur différents forums donc du coup je me demande est-ce qu'il n'y a pas eu un souci dans la diffusion parce que dans le change log de la mise à jour on voit pas cette comment dirais-je on voit des correctifs on voit aussi des choses ici et là mais on voit pas de de mise à jour qui intègre le dynamic track donc voilà il m'a encore perdu j'ai l'impression ouais allez on va faire revenir on va le laisser en mode normal pas en mode rapide parce que là voilà allez on va se mettre en standard voilà standard hop locké parce que pour l'instant c'est un peu le fail hop je suis en standard allez je suis pas en rapide je pensais l'avoir mis mais je n'y suis pas hop ah mais là c'est pas possible à un moment je sais pas ce que tu veux grand allez on revient comme celle fait toi qui m'a pas loqué on lui met ce qu'on veut hop voilà on va bien laisser me traquer voilà et on y va tranquillou donc j'ai trouvé très efficace à pied à vélo je suis un peu plus sceptique que ça il se remet à ma droite je suis pas fan pas femme du tout j'essaye de le forcer à gauche on dirait que oui mais ça le gêne dans le tracking en fait il reprend et on se dirige sur le poteau donc moyen moyen on va laisser faire on va ralentir un peu je suis en descente on va laisser me rattraper problème c'est que quand tu filmes de côté tu n'as pas de détecteur d'obstacles et ça c'est un petit peu le problème donc du coup il descend dangereusement très dangereusement il remonte je le check en même temps parce que là il y a un souci qu'est ce qu'il veut faire le poteau il est juste à la droite il est juste à droite il est derrière moi désolé pour le frein le poteau est juste là oulala vous le voyez pas mais je vais faire comme celle je vais pas le faire comme celle mais bouger pas vous avez vos poteaux magnifique encore non c'est bon ouais bon on veut dire que c'est une première version qui demanderait être améliorée on va pas être trop trop dur avec sur de la balade de la marge du suivi comme ça pph j'attendais dire ça marche vraiment bien maintenant je pense qu'il ya encore quelques fonctionnalités un pouvoir le déplacer de gauche et droite pendant qu'on bouge ça j'ai pas vraiment trouvé il y a pas mal de contraste au niveau des couleurs donc là ça va y'a pas trop de soleil pour nous gêner mais bon alors je pense que pour un test c'est quand même pas trop mal je vais un peu vite marcel il ya les fleurs les champs et il m'a perdu donc perdu il s'arrête ça c'est l'avantage aussi sinon n'est pas sorti on va l'avancé voilà on descend on va prendre un tout petit virage par là et puis on va arrêter là donc c'est pas à du 100% mais à pied j'ai pas de doute en fait qu'ils puissent pas nous perdre on va essayer de tourner là ici juste histoire de voir le virage comment il me le prend changement direction faut pas trop trop lui en demander voilà 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 bon ben il m'a perdu haut là il est à une altitude très très basse vous le voyez pas allez donc voilà on est de retour au bureau pour faire un petit débrief de cette feature dynamic track alors déjà je l'ai dit je pense dans la vidéo pendant le test mais je le répète hôtel avait prévu de sortir cette fonction à la sortie du drone c'est à dire il ya maintenant cinq mois pas de communication rien du tout très honnêtement hôtel je sais pas si vous voulez être au niveau de dji aïe mais il faut valoir se sortir les doigts parce que c'est pas possible c'est pas comme ça que ça fonctionne toute la communauté qui a payé plus de 1000 balles le drone a aujourd'hui elle a toujours pas son dynamic track là ce que j'ai moi c'est de façon c'est pas le fait normal une bêta qui est sorti c'est pas l'officiel on est d'accord je sais même pas comment je l'ai eu j'ai fait juste la mise à jour comme tout le monde et au final en vit dans le cache de l'application j'ai accès à cette fonction donc pour parler en vraiment de la fonction d'elle même le le mode à pied fonctionne relativement bien très honnêtement j'ai pas de problème là dessus je trouve que ça fonctionne bien pas forcément sur les plans serrés ou les ou les changements de deux directions assez notable mais vraiment à pied ça marche quand même bien même si on n'a pas trop d'action dessus quand il est en follow on peut pas avancer monte et descente fait parce qu'on veut je trouve que ça marche bien là où ça pêche vraiment c'est quand ça va plus vite en vélo l'impression qu'il se fait distancer beaucoup plus rapidement j'ai l'impression que il a du mal à nous choper il a du mal à prendre décision il a du mal à tenir son altitude donc c'est encore très et même trop perfectible à vélo bien sûr c'est une bêta je vous le dis je vous répète je n'ai peut-être pas dit lors de lors des tests en extérieur mais oui c'est une bêta j'aurais pas dû avoir accès mais au bout de cinq mois maintenant cinq mois passés il ya quand même encore du taf et et c'est difficile de faire confiance complètement à cette fonction là où alors au fond de la vidéo dj a il ya sorti sorti en tout cas va annoncer le mini 3 pro pour lequel il ya détection d'obstacles et évitement d'obstacles c'est à dire que il va prendre selon vos choix que vous n'avez pas remettrait la décision d'éviter l'obstacle pourquoi tu m'as vu suivre donc là où aujourd'hui cinq mois après je me répète parce que ça m'énerve je suis désolé on te vend un truc qui n'est pas dans la boîte quand tu l'ouvres quand tu l'utilise rendez moi 250 balles comme pour la future et puis on sera tous d'accord c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais acheté l'hôtel détection d'obstacles plus le dynamic track et au final j'ai que la détection d'obstacles qui en plus se fait tromper et emmerder par les rayons du soleil sérieux quoi hôtel fait quelque chose quoi ou au moins communiquer avec vos utilisateurs je sais pas c'est bref c'est peut-être la tendance normale mais moi je trouve pas sa logique au prix on paye ces petits joujoux voilà en gros ce que peut vous dire donc dans les prochaines vidéos je pense que je vous ferai une vidéo du j ai dit j ai mini 3 pro voilà parce que lui au moins normalement ça fonctionne très bien après le retour ce que j'ai eu et le nano il est parti vers d'autres contrats faire plaisir certainement un autre utilisateur voilà en tout cas ce que je peux vous dire pour cette fonction moi je vous dis à une prochaine bonne journée tous